bonjour à tous gentil dames et gentil hommes vous qui me suivez donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire voir une recette de mouna pour la recette il vous faudra 6 oeufs il vous faudra un kilo de farine il vous faudra deux cubes de levure de bière qui rondelle ou peu importe ce que vous trouvez deux cubes pour ces deux cubes j'ai mis un petit peu de lait juste pour que la levure se développe pendant un quart d'heure en gros pour que c'est dissous surtout voilà j'ai pris une petite tasse donc vraiment insignifiant on mettra le jus d'une orange et le jus d'un citron donc il vous faudra une orange un citron et 250 g de sucre il vous faudra un petit peu de sucre un petit peu grossier pour la décoration de la mouna mais à la fin sinon pour la pâte il faut que 250 g de sucre fin donc les oeufs marat pur que vous voyez dedans je pense que vous la voyez bien donc je vais insérer dedans déjà pour m'avancer le jus de l'orange et du citron moi je vous conseille selon les oranges que vous avez de faire une moitié d'orange et la moitié du citron en gros et après vous rajoutez votre demi-orange si la pâte le demande il faudra pour cela du beurre mou et une plaquette complète de beurre la plaquette et le beurre on prend soin qu'il est bien ramolli pour pouvoir pétrir cette pâte et là il est bien mou je vais quand même le coupé en deux ça évite que ça force aussi au niveau du pétrissage donc on essaye de faire des petits cubes tant qu'à faire et on l'insère dans le bol on rajoute le reste vous voyez il est assez mou le beurre et c'est ce qu'il faut sinon c'est forcing sur votre pâte et vous n'arrivez pas à pétrer correctement donc on va rajouter bien sûr le sucre on va rater tout le beurre du paquet il faut la tablette de beurre donc là on a tout le beurre les oeufs la rapure et les jus de citron et d'orange et on rajoute nos 250 g de sucre fin comme je vous ai dit j'ai fait tremper ma petite levure avant avec un petit peu de lait vous voyez pourquoi parce que la levure voilà elle est dissous et pour le pétrissage c'est mieux aussi c'est diffusé de partout donc la levure et le peu de lait que j'ai inséré je le mets dedans je vais racler pour prendre ma totalité de levure bien sûr je n'ai pas mis le micro j'espère que vous entendrez bien donc on insère on insère pardon la levure qu'on a préalablement mis un quart d'heure avec un petit peu de lait tiède vraiment un petit peu de lait c'est juste pour dissoudre c'est pas un bain voilà il faut pas en mettre beaucoup donc là qu'est ce qu'on fait maintenant on ferme le robot déjà et on lui demande de travailler un petit peu déjà alors ça fera un petit peu de bruit je couperai bien sûr on met en mode pétrissage j'attends un petit peu que ça se mélange un petit peu je mets pas longtemps en ce mode là parce que la farine va faire le reste du travail aussi et c'est une pâte qui va être quand même assez souple je fais au robot avant je faisais tout à la main mais maintenant ça évite d'avoir mal aux épaules voilà allez on y va on met le robot dedans vous allez voir on ne va pas être assez formé je vous invite à nouveau je vais vous faire voir la pâte déjà, mais elle n'est pas finie c'est juste pour vous faire voir la consistance de la pâte c'est une pâte qui doit rester relativement souple elle est épaisse quand même mais souple donc on n'a pas une pâte qui est lourde pour faire une brioche il faut que ça soit vraiment aéré je suis bien ramassée on va remettre on a tendance, j'ai mis la rase vous voyez là j'ai mis, pour que c'était une très grosse orange j'ai mis la moitié de l'orange et le jus de citron et pour moi ça va suffire parce qu'après ça va être trop collant et après vous n'arriverez pas à faire vos boules on va vous façonner le jus de l'orange là ça me paraît très très bien là on peut aller un petit peu vite j'ai vu qu'il y a un tout petit gout de beurre qui reste un peu compact je vais essayer de le casser ouais non mais ça va fondre de toute façon après il va falloir faire pousser la pâte pendant deux heures pour qu'elle double de volume pour pouvoir former des boules de mina des brioches voilà vous vous filmez pour pas que ça sèche trop votre pâte et vous laissez reposer pendant deux heures ou deux heures et demie voilà voilà ça fait deux heures qu'elle a posé ma mouna donc on va ôter le petit film en attendant bien sûr avant d'enlever le plastique j'ai battu l'oeuf parce qu'il faudra un oeuf supplémentaire pour faire le poré de votre mouna il vous faudra du sucre en grain que je vous ai parlé tout à l'heure pour faire joli sur la mouna et pour donner un peu plus de douceur donc ça on va prendre ce de mettre de la farine sur le plan de travail moi j'utilise ma table carrelée que bien sûr j'ai savonné avant de mettre cette farine donc voilà moi je pose cette comme ça je verse ma pâte dessus parce qu'il faut chasser l'air de cette pâte elle sera un petit peu collante mais bon c'est pas grave il n'y a rien de grave je vais prendre ma palette j'ai mis dans ce bol bien sûr je vais me faire voir comme elle a bien poussé regardez comment vous voyez que la pâte elle a bien levé elle est aérée à l'intérieur moi j'ai mis exactement pile poil deux heures il fait bon chez moi maintenant des fois avec un temps humide la pâte elle pousse un peu moins bien donc il va falloir des fois laisser deux heures et demie ça dépend comme je vous dis l'appartement que vous avez si c'est un peu plus humide il vous faudra un peu plus de temps deux heures et demie en gros alors on ramasse tout dans le bol vous voyez qu'elle a bien doublé de volume la pâte c'est quelques grammes logiquement on doit faire 4 mounas ça dépend la taille de la mounas que vous voulez faire bien sûr alors si vous voulez faire des grosses mounas ça va être 4 si vous voulez faire des toutes petites mounas vous en ferez 6 si vous en avez envie ça dépend de votre plaisir à vous si vous voulez donner des grosses mounas ou des petites mounas sur votre table alors moi je prends toujours un peu de pâte comme ça il faut la rabaisser et chasser l'air de votre mounas elle est bien bien souple franchement si vous rajoutez un petit peu de pâte il ne faut pas ça pardon si vous rajoutez un petit peu de farine c'est pas grave mais pas beaucoup juste de quoi façonner votre elle est vraiment je vais me donner une une deux trois allez je vais en faire ça j'ai décidé d'en faire 5 et pas 4 allez voyez après vous faites comme ça n'ayez pas peur on a mis un peu de farine mais ça ne doit pas faire une mounas lourde ne vous inquiétez pas le tout c'est de faire des bonnes boules des belles boules bien aérées alors ce que je vais faire au fur et à mesure c'est les déposer directement sur ma plaque je vais me faire voir comment je fais ça parce que après quand même elles vont regonfler il va falloir les faire reposer et en refaisant cette pousse ça vous permet d'avoir vraiment la brioche vraiment aérée et c'est pareil elle va redoubler de volume pratiquement mais là on ne va pas laisser deux heures c'est à vous de voir quand votre mounas elle vous plaira et qu'elle aura pour moi redoublé de volume à nouveau pour qu'elle soit vraiment aérée il faut qu'elle double de volume de toute façon je vais couper la vidéo et les faire attendez celle-là ne me plaît pas elle n'est pas assez belle voilà le tout c'est de bien les travailler comme ça vous voyez et après on fera un autre geste on ramène la pâte et on la travaille de façon qu'elle soit jolie par dessus bien sûr après on va la couper dessus pour faire une croix je l'ai remise dans ce plat bon si vous voulez vous pouvez l'améliorer encore voilà et de deux et mon troisième plat qui est là qui est là on va mettre le plat on va passer le plus possible de la pâte voilà on va mettre un peu ça je vais prendre la farine du dessous comme ça après elle va lever voilà allez on va mettre ça et c'est fini celle-ci on va la placer dans ce plat vous voyez elle recommence à lever on le voit de suite elle fait de l'air ma pâte bon tout ça poubelle vous voyez à peu près j'ai rajouté 50 grammes de farine ne vous affolez pas qu'elle colle dans vos mains il faut qu'elle colle un petit peu parce que sinon vous avez du béton dans les mains et vous aurez une mouna une brioche qui sera très dure donc plus elle est souple ça veut dire que que votre pouce est bonne poubelle je vais me laver les mains je vais me laver les mains pour ne pas avoir la gestuelle d'ailleurs je crois que j'ai même pas de scision attendez je lève tout j'aime pas travailler dans des dans des trucs qui sont sales des fous des fous que j'ai je suis désolée moi j'en mets pas par terre j'en mets pas partout alors on va dorer voilà si tu propres on peut travailler pour la pousse vous pouvez façonner mettre votre mouna avec un pinceau on va venir mettre de l'oeuf alors pour que la brioche pour que la brioche soit bien dorée il va vous falloir mettre de l'oeuf comme ça après elle pousse à nouveau elle se lève à nouveau met-il bien soigneusement de partout ben ça y est quand elle va pousser la pâte sera souple de partout et ça lui permettra de s'éclater à nouveau donc on va la faire pousser je vous dis une demi-heure ça dépend encore votre température ambiante de votre maison de toute façon on prend le temps de bien les développer après la cuisson ça sera 20 à 30 minutes selon les fours à 180 degrés donc ce qu'il faut faire c'est pour votre mouna vous allez mettre voilà deux coups de ciseaux je repasse je remets un petit peu que ça dort de partout il y aura de l'oeuf de partout après si vous voulez faire une mouna comme ça en mettant des petits coups de ciseaux comme ça c'est à vous de voir enfin moi je préfère la croix honnêtement ça c'est il y a des gens qui pratiquent comme ça mais moi c'est plutôt la croix voilà c'est pour vous donner un exemple vous pouvez faire des petits tac 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 tout le tour mais moi voilà généralement je fais juste comme ça pour toutes mes mouna je préfère après chacun sa préférence vous faites comme vous je trouve que ça fait moins joli alors alors il faudrait faire comme ça tout le tour vous venez un petit peu ça vous fait des petites pointes colorées après voilà et après on reprendra le sucre alors la troisième plate qui est donc pareil je viens me poser vous voyez un peu moi je suis un peu loin mais bon c'est pareil on verrait une sur deux sur la photo sur la vidéo pardon donc je viens généreusement mettre de l'oeuf tout le tour de ma pâte pour qu'elle puisse se développer et s'éclater comme elle se doit sur tout qu'elle gonfle généreusement moi je pense que voilà ma cuisson ça va être une vingtaine de minutes puisque j'ai fait cinq petites mounas si vous le faites vraiment quatre mounas ça va être plus trente et en fonction de votre four c'est toujours pareil plus votre four est je sais pas électrique et gaz c'est différent donc moi si j'ai un four électrique donc je sais que je vais mettre vingt minutes en gros et encore je surveille que ça soit pas trop bronzé voilà alors la quatrième moua la cinquième pardon et la quatrième je viens y instaurer du jaune d'oeuf on les commence à pousser je vous donne un petit coup de première comme ça au moins elles sont toutes jolies voilà voilà moi j'ai une belle chaleur intérieure donc ça devrait bien pousser de toute façon vous verrez tout dans la vidéo surtout ce qu'on vient mettre vous voyez je vois que ça a poussé là je crois que j'en remets un petit peu et là on est là je viens mettre ce sucre vous voyez ce sucre c'est comme des gros grains de sel et c'est ce qu'il vient faire je vous dis sur le haut de la mouna voilà pas plus là je vais les serrer aussi pareil en haut pour faire joli vous en faut pas beaucoup mais bon vous en servirez pour plusieurs gâteaux ou pour faire des chouquettes j'adore les chouquettes aussi je fais la mouna en même temps je pense à la chouquette alors pareil on vient en mettre une raisonnance dessus le haut de la mouna et après quand elles vont travailler elles vont monter voilà tac 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 celle-là elle a bu donc je vous dis à tout à l'heure on va laisser pousser cette mouna tranquillement et je reviens après vers vous voilà j'aime bien bon là elle boit parce que c'est ce qui est fait boire allez je reviens vers vous tout à l'heure on se dit à peu près dans une demi-heure trois quarts d'heure en fonction de la pousse allez à tout à l'heure alors on n'oublie pas en attendant que ça pousse de faire chauffer son four à 180 comme ça il est bien chaud quand on va les enfourner puisqu'il va falloir les faire une par une bien sûr enfin une par une plateau par plateau plus loin donc four qui soit bien chaud à température voulue voilà on n'oublie pas de préchauffer 180 votre four alors je reviens vers vous pour vous faire voir voilà j'ai juste fait un quart d'heure ça suffit elle commence à s'éclater donc je vais passer la première au four et dans 20 minutes ça laisse le temps de remonter aussi et bien on va voir ce que ça donne allez c'est parti allez je vais même mettre un quart d'heure pour vérifier je mets 20 minutes mais dans un quart d'heure je viens vous voir et faire le point en attendant je vais laisser les deux plats là et laisser tourner la vidéo en l'occurrence aussi comme ça vous verrez ce qui se passe et comment ça se lève pourquoi pas allez on va laisser les deux plats je vais essuyer là je sais qu'il y avait tout petit peu d'oeufs et je vous dis dans 20 minutes un quart d'heure je reviens quand même faire le point au niveau de mon four parce que le four a bien chauffé je ne veux pas qu'elle soit trop bronzée j'adore les brioches quand elles sont pas trop cuites moyennement cuites parce que j'aime pas quand elles sont trop colorées voilà ça fait une croûte trop sèche donc dans un quart d'heure on se revoit alors je vous verrai vous j'ai sorti la mouna alors la plaque est chaude donc je ne vais pas la démouler de suite je vous la mettrai après donc voilà au bout de 30 minutes il a fallu vraiment 30 minutes de cuisson là voilà je vous montrerai les autres après alors je vous enlève la deuxième fournée la deuxième fournée de mon art je crois que la première vidéo de la première je n'ai pas réussi à vous la j'ai dû faire une photo je vois que j'ai mal appuyé donc je remets celle-là à cuire encore une fois 30 minutes dernière fournée vous la verrez donc je mets la dernière fournée vous pouvez baisser un petit peu votre four si vous voyez que ce four devient trop chaud si vous voyez que votre four il devient trop chaud que pour vous c'est trop coloré vous baissez un petit peu la température de votre four c'est cuit donc elles vont refroidir ici je vais plutôt les découler de suite et les mettre là-dessus vous voyez les plus petites que j'avais fait sont légèrement un peu plus petites mais elles ont bien gonflé aussi parce qu'elles étaient à la base comme ça rappelez-le celle-là on va la mettre aussi sur la grille voilà et voilà donc on attend les deux dernières mounins et ça sera fini on n'aura plus qu'à déguster après voilà voilà j'ai sorti les cinquièmes mounins quatrième et cinquième regardez comment elles sont belles donc elles ont bien poussé aussi au four allez maintenant on va les faire refroidir et à déguster on va vous faire voir comment ils sont dedans celle-là elle a refroidi voilà ça va faire des gourmands de la maison regardez la brioche elle est souple il ne faut pas l'écraser mais voilà vous aurez une belle brioche maison sans conservateur